On continue toujours la relativité restreinte et on va s'intéresser aujourd'hui un petit peu en détail à l'espace de Minkowski. Je commence par rappel 1. Qu'est-ce qu'un événement ? Un événement, c'est une position x, y, z, l'espace et un temps, donc quatre dimensions. Un événement présente quatre dimensions. La simultanéité d'un événement, elle est relative. Ce n'est pas comme une mécanique classique, elle est absolue. Voilà, comment ? Comme celui-là. J'ai deux événements E1 et E2 en deux endroits différents, deux points différents, deux positions différentes, mais le même instant. Alors, t'es atténuée. Dans R' qui est en mouvement, celui-là, il est si posé fixe galiléen par rapport à la Terre. Celui-là, il bouge. J'ai deux événements E1, le même événement, mais en deux points différents, M'1 et M'2. Mais deux instants différents. T'1 et T'2. Alors, ΔT'1 dans R' est non nul. Donc, dans le référentiel qui fixe, absolu, la durée est nulle. Alors que, dans le référentiel qui est en mouvement, la durée n'est pas nulle. Voilà pourquoi on a dit que la simultanéité d'événements, elle est relative. Par rapport à R, il y a la simultanéité d'être T'1 égale à 0. Mais ici, non, ce n'est pas le même instant pour les deux événements d'R' parce qu'ils bougent. Il y a un mouvement par rapport à R. D'où, la simultanéité d'événements est une notion relative. Et on a vu que, lorsqu'on a, bien sûr, utilisé la transformée de la place, T'1 égale ceci, T'2 égale là. Voilà, j'utilise ce que je viens de vous expliquer. Voilà T'1 d'après la transformée de la place, T'2. Voilà, je calcule la différence si T'1 est égale à ceci, donc il est non-nu. J'ai démontré ce résultat, cette conséquence. Voilà pourquoi. Ça y est. Donc, dans ce rappel, il y a deux petites choses. Qu'est-ce qu'un événement ? Et la simultanéité d'événements, elle est relative. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voici la démonstration de la relativité du mouvement. Voilà un exemple. Voilà mon repère R hors solutifix. Voilà R' qui se déplace à vitesse constante par rapport à R, bien sûr en translation rectiligne uniforme. Et soit un point M, une source lumineuse qui envoie de la lumière vers A et vers B. Sachant que ce référentiel dans lequel se déplace point M se déplace avec V constante. Le signal lumineux touche A et B en même temps par rapport à un observateur ici, R'. En même temps. Alors que, par rapport à R, l'arrivée en A se fait avant D. Un observateur ici en R, il voit d'abord la lumière arriver en A, ensuite en B. Celui-là, il voit l'arrivée des deux, de la longue lumineuse en même temps en A et à B. Ça y est, c'est un exemple de la simultanéité, de la relativité, de la simultanéité. Ensuite, le rappel c'est, on l'a déjà vu, la contraction des longueurs. Je rappelle que dans R' qui est en mouvement, soit une règle de longueur L0. X'2 moins X'1. Voilà, voilà le R' qui se meut avec une vitesse V. Dans R, voici sa longueur. Dans R', voici la longueur. Cette longueur dans R' s'appelle la longueur propre. Lorsque je dis propre, la règle, elle est immobile dans R'. Voilà, on a déjà montré ça, c'est un rappel. En utilisant le transformé de la place de Lorentz, je déduis que X'2 égale ceci. X'1 égale ça. Je rappelle que γ, c'est 1 sur racine de 1 moins β au carré. Je rappelle que β, c'est V sur C. Donc, V égale β C. D'où, la longueur propre L0 dans R' est égale à γ L. Ça veut dire que L est plus petite que L0. Ça veut dire que, par rapport à R, le référentiel absolu, lié ou relié à la Terre, une règle apparaît plus courte. Voilà pourquoi on a dit la contraction des longueurs. La contraction, elle devient petite. Donc, pour l'observateur qui est en R, il voit la règle avec une longueur petite de la longueur réelle. Elle lui apparaît très courte parce qu'elle se trouve dans le référentiel R'. Et lui, il est en R. Il la voit avec une longueur qui n'est pas réelle. Remarque, si β est nul, ça veut dire que si la vitesse V est nul, R et R' au repos, c'est-à-dire même référentiel, alors la longueur reste invariable. Le rappel D. Donc, ça, c'est la contraction des longueurs. Ensuite, la dilatation des temps. Et j'explique par un exemple. Comme un exercice, soit un phénomène phi de durée ΔT0 en un point fixe par rapport à R'. Lorsque je dis Δ0, c'est la durée propre, ça veut dire par rapport à R'. Ça veut dire la particule, elle est fixe dans R'. Et le R' il bouge par rapport à R. Ça y est. Voilà le E1. Voilà le phénomène E2. Par exemple, la naissance d'une particule, la mort de la particule. C'est ça le phénomène. Si on veut mathématiser ce phénomène. Voilà le phénomène à un instant T'1. Voilà un instant T'2. Phi, c'est le phénomène. Donc la durée, c'est ce temps moins ce temps. Par rapport à R, voilà le phénomène. J'utilise T1. Le E2, T2. XYZ, XYZ. Puisque le point, il fixe. Si je change T, je fixe la position. Si je change la position, je fixe T. Je ne peux pas y changer en même temps que T'2 pour voir l'influence de chaque variable. Donc voilà par rapport à R'. Voilà par rapport à R'. Donc, la durée de vue de la particule par rapport à R, c'est ΔT égale T2 moins T1 égale ceci. Égale qu'à moins ΔT0. D'où, en un point fixe, j'ai cette relation. Ça veut dire que ΔT0, c'est la durée propre du phénomène Phi. Voilà, elle est plus petite, elle est plus petite par rapport à l'observateur qui est dans R'. Donc le R, il voit par exemple une montre dans R'. Son temps ne bouge pas. Si j'ai des aiguilles, elles apparaissent immobiles. L'aiguille, elle est immobile dans R'. R' il bouge par rapport à R'. L'observateur dans R, il voit la montre, il voit le temps de la montre comme s'il était fixe, immobile. Ça y est, voilà un exemple. Les maisons Pi+, sont des particules qui viennent de l'espace intergalactique et elles arrivent sur la Terre. En se désintégrant, elles se désingrèrent rapidement, elles se transforment rapidement en maisons Mu+, plus des neutrinos. Donc, la naissance de la particule, la mort, elle disparaît en donnant des maisons Mi+. Voilà un exemple de la durée ΔT0 et ΔT. La naissance d'une particule, la mort de la particule. Et je continue en 3. Voilà. D'où, voilà ce qu'il faut retenir. ΔT, c'est la durée par rapport à R qui fixe. ΔT0, c'est la durée propre par rapport à R'. Lorsque je dis propre, elle est immobile dans R'. Où le R' il bouge par rapport à R'. Donc, le temps s'arrête de s'écouler dans R' par rapport à R'. L'observateur qui est en R, pour lui, la montre s'arrête. Elle n'affiche pas le temps. C'est comme si le temps s'arrêtait dans R' par rapport à R'. C'est-à-dire que ΔT est supérieur à ΔT0. Donc, il y a dilatation. Parce que ΔT est supérieur à ΔT0. Donc, le temps se dilate. Pour l'observateur R, il voit le temps très lent. Alors que dans R' il est très court. Voilà. Pourquoi on l'appelle dilatation du temps ? L'observateur qui est dans R, il a une durée ΔT très grande. Alors que dans R' elle apparaît très faible. Il y a une courte durée. Deuxième paragraphe. C'est ce qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est le titre. L'espace de Mielkowski. C'est quoi l'espace de Mielkowski ? C'est un espace, bien sûr, qui n'est pas euclidien. Pourquoi ? Car par définition, comment on définit la distance dans l'espace de Mielkowski ? À partir de cette quantité. C'est un variant, un invariant de Laurent. C'est-à-dire que j'ai étudié ça. Ça, c'est une distance au carré. C fois ΔT. C'est la dimension temporelle. Ensuite, spatiale. C'est une distance que je mets entre guillemets. Et pourquoi ? Parce que la distance, c'est la distance de guillemets. Si je veux TS, je mets la racine. Or, une distance, elle est toujours positive. Il n'y a que des plus, plus, plus. Or, ici, il y a des moins. Donc, ce n'est pas une vraie distance. Voilà pourquoi l'espace de Mielkowski n'est pas euclidien. Parce qu'on ne peut pas définir dans cet espace une vraie distance. Ça y est. Deuxième caractéristique. De l'espace de Mielkowski. Il est caractérisé par les coordonnées réduites. Si j'ai un événement, on peut le caractériser par ses coordonnées réduites. Xα. Avec alpha variant. Prenons les valeurs 0. 1, 2, 3. Voilà. Donc, cette écriture, bien celle-là. X à 0, c'est 7. X1, c'est X. X2, c'est Y. X3, c'est Z. Attention. Ces exposants, ce ne sont pas des puissances. C'est une notation. Ça s'appelle les coordonnées réduites, c'est de Galilée. C'est une notation. Le X1, c'est Y. Le X2, le X1, c'est X. Le X2, c'est X2, c'est X3, c'est Z. Voilà. D'où, l'espace de Mielkowski est défini de cette manière. Il est défini par les coordonnées réduites. Il est de dimension 4. Il est muni d'une pseudo-distance, entre guillemets, ou intervalle élémentaire. D S égale, ceci, racine. Voilà la définition de l'espace de Mielkowski. C'est un espace spécial où l'on va manipuler ce qu'on appelle les quadri-vecteurs. Tout ceci à cause de la vitesse de la lumière. Tout ceci à cause de la particule qui est animée d'une vitesse tendant versée de la lumière. C'est la relativité restreinte. Ce n'est pas de la mécanique classique. C'est de la mécanique relativiste. Alors, dans cet espace, on manipule des quadri-vecteurs. Comme celui-là. Voilà, un quadri-vecteur. Alpha, ça veut dire les coordonnées réduites. C'est la dimension du temps, 0, plus le vecteur U habituel. Lorsque alpha est en haut, je dis que j'ai les coordonnées contra-variantes. Lorsque l'indice alpha est en bas, je dis que j'ai les coordonnées co-variantes. Et je mets là un signe moins. La dimension temporelle, la composante temporelle, reste intacte, constante. Voilà, et si je remarque, voilà les notations dans cet espace de Minkowski. Si j'ai un vecteur U alpha, sans flèche ici, ça signifie que j'ai les coordonnées réduites. Ou bien je peux l'écrire comme ça. La composante temporelle, toujours à 0, à la puissance 0. Et le vecteur U, toujours la composante temporelle et l'autre composante. Le produit scalaire, il est défini comme ça. U fois V, c'est la composante temporelle du premier, fois la composante temporelle du deuxième. Moins le vecteur du premier, fois le vecteur de V. Le produit scalaire habituel que vous connaissez. Ou bien, je peux l'écrire autrement, en faisant intervenir ce qu'on appelle le tenseur métrique. Voilà, donc je peux l'écrire comme ça. Ou bien, le produit scalaire de deux quadrivecteurs, je suis dans l'espace de Minkowski. Je ne dois pas dire vecteur. Quadrivecteur, c'est le tenseur métrique. J'ai un disque alpha, bêta, il n'y a rien ici. Fois U, alpha, les coordonnées réduites de U. V, bêta, les coordonnées réduites de V. Et je trouve le même résultat. Donc ça, ou ça. Vous pouvez laisser passer cette partie. Avec, bien sûr, le tenseur métrique. C'est une fonction, voilà, qui vaut 0, si alpha différent de bêta. Voilà, plus 1, si les deux sont nulles, moins 1, si les deux égaux à 1, ou les deux égaux à 2, ou les deux égaux à 3. Voilà, c'est le tenseur métrique. On peut l'écrire sous forme d'une matrice, sous forme matricielle. Donc, le tenseur métrique, vous pouvez l'écrire sous forme d'une fonction, comme ça, discontinue. Ou sous forme matricielle. Alpha cilini, bêta cilcolon. Et voilà, c'est une matrice diagonale. Toujours, la composante du temps, elle est positive. Et là, il y a moins, moins, moins dans la diagonale. C'est une matrice diagonale. Donc, en utilisant ce tenseur métrique, ou bien cette matrice, je peux écrire la distance au carré sigma de g alpha bêta. Je somme sur alpha et bêta. La sommation ici, est double. Normalement, je dois mettre sigma de sigma. Pour simplifier, j'écris deux indices. Je somme sur l'indice qui se répète. Alpha est là, alpha est là. Donc, je somme sur alpha variant de 0 jusqu'à 3. Le bêta, elle est là, et elle est là. Donc, je fais varier bêta de 0 à 1, là et là. Donc, c'est égal à ça. Donc, ds au carré, c'est ceci que vous connaissez, mais vous pouvez passer par le tenseur métrique. Voilà. Je trouve le même résultat. Pour un exemple, si j'ai deux quadrilles vecteurs, x alpha, je prends les coordonnées contravariantes, y en dis alpha, les coordonnées covariantes, en bas, c'est équivalent. Donc, cette écriture, ce produit scalaire, dans l'espace de Minkowski, de deux quadrilles vecteurs, est équivalent à cette écriture. Si sigma, voilà, alpha, il se répète. Donc, je somme sur alpha de 0 toujours à 3. Les coordonnées réduites. Quatre valeurs, je suis dans un espace à quatre dimensions. Si sigma de x avec alpha, donc c'est ceci. La première composante fois la première composante, plus la deuxième composante fois la deuxième composante, la troisième fois la troisième, plus la quatrième fois la quatrième, comme le produit scalaire que vous connaissez. Ça y est. Voilà. Si maintenant, j'ai ce produit scalaire. Un vecteur A qui a deux indices, alpha et beta. L'autre, il n'a que seul, qu'un seul indice. Donc, ce produit, il est équivalent à A. Je somme. La sommation se fait ici sur quoi? Je ne somme pas sur alpha. Je somme sur beta. Parce que c'est le beta qui se répète. Ça s'appelle la sommation d'Einstein. En utilisant les indices d'Einstein, ou bien la sommation d'Einstein, je somme, c'est-à-dire que je fais varier, toujours l'indice qui se répète. C'est le beta qui se répète. Donc, la sommation, ici, elle se fait sur beta. Et voilà, je trouve ceci. On continue. Cinquième page, donc. Troisième paragraphe. Et on va terminer. Des applications. On est toujours dans l'espace de Mykowski. Voilà le produit scalaire. Je le répète. C'est cette quantité, ou bien celle-là. Donc, je peux commuter l'indice. Je dis qu'il y a commutativité du produit scalaire, du quadrivecteur, dans l'espace de Mykowski. Je trouve le même résultat. Contravariante fois variante, ou bien variante fois contravariante, je trouve le même résultat. Celle-là, c'est la composante du temps. Toujours à la puissance zéro, c'est le temps. Avec uα égale ceci, fait α égale cela. Voilà. Le quadravariant, je mets moins, moins, moins. Ou bien comme ça. Écriture condensée. Ça ou ça. Ça ou ça. Le produit scalaire, c'est le résultat. Ensuite, le genre d'un quadrivecteur. Lorsqu'on vous demande un exercice, le genre d'un vecteur, il faut toujours que l'agrisse en carré. Le u au carré, en général. C'est la composante temporelle au carré, moins le vecteur au carré. Si cette quantité est positive, je dis que le quadrivecteur, il est du genre temps. Si cette quantité au carré, attendez, c'est au carré, égale à zéro, nul, alors le u, il est du genre lumière. Si cette quantité qui est au carré est négative, c'est possible dans l'espace de Minkowski, condensé, un carré est négatif, oui, u, il est du genre, espace. Ça, c'est du court, il faut le connaître par cœur. Et voilà, j'achève cette vidéo par cette écriture. Donc, la transformation de Lorentz, la transformation de Lorentz, elle s'écrit de cette façon. Un quadrivecteur ayant les coordonnées prime, comme ça, ou bien comme ça, c'est égal à la matrice de Lorentz fois le vecteur, ça, c'est le vecteur image, ça, c'est le vecteur de départ. Voilà les coordonnées de celui-là, voilà les coordonnées réduites de celui-là, et voilà la matrice L alpha bêta. Elle est de cette façon, elle est diagonale, elle a deux parties ici, là, symétriques, moins bêta, gamma, moins bêta, gamma, gamma. Je rappelle, je rappelle que gamma, c'est 1, c'est racine de 1, moins bêta carré. Je rappelle que bêta, c'est V sur C. L, c'est cette matrice, elle est diagonale, elle est orthogonale, parce que son déterminant est égal à 1. Voilà pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada